Allez c'est le clap. Bien bonjour la tépaisance et bienvenue dans cette deuxième partie du thème rap et crypto monnaie. Si vous n'avez pas vu la première, vous pouvez toujours le faire en cliquant juste ici. Et là-bas je vous expliquais un petit peu diverses stratégies utilisant la technologie NFT qui ont rapporté un max de cash sur court terme aux artistes en finissant bien sûr par la plus grosse ambition crypto dans le rap game qui est connue à ce jour. Bon et bien maintenant on va parler des grosses têtes américaines qui ont investi de très gros billets sur la cryptographie pour différentes raisons. Puis on fera un tour sur des francophones avant-gardistes. Les dernières minutes sont consacrées aux problèmes qui pourraient arriver dans cette fusion avec le rap et la crypto dont certains se sont même déjà présentés. Ouais c'est marrant. On n'oublie pas les classiques. Je crois qu'il est temps de relancer les magnétos. Commençons ce chapitre par un peu d'histoire. Nous sommes le 12 octobre 2009 et le bitcoin vient tout juste de vivre son premier échange avec le dollar. À ce moment-là les plus grosses plateformes d'échange, vente, stockage, achat de crypto-monnaie que nous connaissons aujourd'hui sont très loin d'exister. Coinbase arrivera en 2012, Binance en 2017 et les deux seuls sites sur lesquels il est possible d'échanger du bitcoin qui est la seule crypto-monnaie à ce moment-là sont Bitcoin Market Cap et une autre nommée MTGOX. Jusqu'en 2013 MTGOX pèse mais genre vraiment à lui seul c'est simple. Il gère 70% du terrain des échanges de bitcoin. Le problème c'est que son statut du plus gros global exchange cumulé à la hype que le bitcoin commence à prendre va attirer les hackers qui grosso modo réussiront à lui faire fermer ses portes en 2014. Ce qui va quand même aussi mettre un bon gros coup de coude dans la gueule du bitcoin à ce moment-là. Alors d'un côté rip à eux mais d'un autre on en connaît une qui va bien se régaler et vous l'avez compris je parle de Coinbase qui grimpe depuis 2012. Et cette prise de rennes réussie elle la doit en partie à ses premières stratégies de financement. Nous y sommes. Il était une fois un rappeur qui se disait en 2013 « Tiens pourquoi ne pas investir dans des nouvelles structures américaines qui sont positionnées sur un marché qui a de fortes chances d'exploser une décennie plus tard ? » Eh bien c'est ce que le rappeur de Brooklyn Nas a fait par le biais de sa société d'investissement en injectant entre 100 000 et 500 000 dollars dans le capital de Coinbase lors d'une des premières levées de fonds avec des titres acquis tout juste valorisés à un dollar à l'époque. Maintenant si je vous demande s'il a bien flairé le truc ou pas, vous allez me dire « Bah ouais frérou sinon t'en parlerais pas... » Exactement. Donc la question est, d'après vous, que valent les, allez disons, 500 000 actions de Coinbase qu'il possède à l'heure actuelle ? Je vous laisse réfléchir quelques instants sur cette vidéo d'une maîtresse naine qui se fait courser par la femme du mari. 114 millions de dollars. Jackpot pour Nas, plus 200 000% sur son investissement en seulement 8 ans. Et encore, à l'heure où je fais cette vidéo, on sort tout juste la tête d'un sacré marché baissier pour la crypto donc ça touche aussi les plateformes qui gèrent la crypto. Sinon il y a encore quelques mois, ils tapaient les plus 400 000%. Sachez qu'un titre de Coinbase vaut aujourd'hui entre 200 et 300 dollars. Et pour illustrer la folie, dites-vous que depuis 2012, c'est Facebook qui détenait le record de la plus grosse entrée en bourse avec 81 milliards de dollars pour son premier jour à Wall Street. Le trône est depuis 2020 attribué à Coinbase avec ses 86 milliards levés en 24 heures. Bien qu'elle ne soit pas si extraordinaire, j'ai commencé la vidéo avec cette anecdote parce que c'est tout simplement la première trace dans la relation business entre le rap et la crypto-monnaie. Et le fait de constater que l'une des plus grosses têtes de l'histoire du hip-hop s'était positionnée au tout début sur le marché est hyper gratifiant pour notre milieu. Et surtout, ça en dit long sur l'avance que peuvent avoir également pris d'autres gros acteurs de l'industrie dans l'ombre pour commencer à, on ne sait pas, peut-être sérieusement intégrer la technologie à notre discipline. Enfin si, vous le savez. Cette fois-ci, un projet assez récent et d'une toute autre envergure. Le nom de Jack Dorsey ne vous parle peut-être pas. Je vous rassure, il n'y a aucun lien avec ceci. Pourtant, d'après ce que j'ai lu, on est en moyenne 5 millions de Français à ouvrir chaque jour son réseau une vingtaine de fois. Parlons rapidement de la big ambition lancée en Afrique par le fondateur de Twitter associé à un rappeur, évidemment, et on parle de rap, de crypto, et même, je dirais, à l'un des plus riches rappeurs au monde, le monumental Jay-Z. Avec des crises économiques à ne pas en finir et une inflation des monnaies locales de plus en plus élevée, l'arrivée du Bitcoin en Afrique a complètement changé les règles du marché financier, déjà très perturbé par le mobile monnaie. Par exemple, le Nigeria, situé en Afrique de l'Ouest, est le troisième pays au monde dans l'utilisation des monnaies virtuelles derrière les USA et la Russie. Tout ceci n'est que le résultat de l'instabilité de la monnaie locale qui perd sans cesse en valeur et donc des avantages beaucoup trop dans les achats internationaux, les peuples d'Afrique. Et comme le veut son nom, le Mumbai de monnaie, c'est du paiement par téléphone qui est l'outil le plus pratique là-bas. Et ces nouveaux modes de paiement, Jay-Z souhaite les soutenir en les étirant aux autres pays du continent, réduisant sans cesse les risques de l'inflation et se lier à la pénurie du dollar. Je vous mets une vidéo sur la pénurie du dollar en description pour ceux qui seraient intéressés par l'histoire, tout simplement. Avec comme associé Jack Dorsey, Jay-Z fonde alors début 2021 la structure Bitrust, fondation dans laquelle ils ont ajouté pas moins de 500 bitcoins pour ses premières phases de développement. Bon, le projet est encore flou car très récent, et puis ils n'en sont encore qu'au stade de recrutement du conseil d'administration. Mais l'objectif est clair, le bitcoin doit devenir la monnaie d'internet sur le continent. Avec autant d'argent mis en jeu, ok c'est un petit peu flou, mais croyez-moi qu'ils ne sont pas prêts de lâcher cette mission, surtout avec derrière le patron de Twitter. Jay-Z fait donc partie de ces rares artistes qui agissent au cœur même de leur continent d'origine et ses fondations. Et on peut être sûr d'une chose, c'est que s'il réussit ce projet, au-delà des livres d'histoire du hip-hop, il finira dans les livres d'histoire du monde. Bien, voilà ce qui est fait pour le rap jeu américain. Avec les deux épisodes, vous avez désormais les bases. Et si on bougeait en francophonie ? Comme on dit, le meilleur pour la fin. Bon ok, c'est le jeu mytho, c'est pas la fin de la vidéo, ne quittez pas juste après. Mais en termes d'imagination, de conception, de financement et de délire fou, proportionnellement à la notoriété des projets des américains qu'on a vus, l'artiste derrière ce projet est loin, très loin. Si vous êtes fidèle à la chaîne depuis longtemps, vous connaissez obligatoirement le rappeur Lykos. Après des millions de vues et notoriété fondée dans le lo-fi et sa drape, toute sa direction artistique a été retravaillée au cours de l'année 2020. Et depuis, il fait clairement partie des gros artistes indés, les plus créatifs de ce foutu rap jeu sentimental. Même le plus gros créatif en vrai, le truc qui arrive c'est une dinguerie. Vous allez en avoir la preuve avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Parlons de son surprenant projet qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, Alkan City. Imaginez-vous être dans une toute autre dimension, un autre système solaire sur la planète Alkania et plus précisément dans la ville de Alkan City. A l'ambiance cyberpunk, tout fonctionne autour d'un métal rare, l'Alkanium. D'apparence violette, sa propriété serait de conserver et amplifier une source d'énergie électrique à laquelle il aurait été au préalable exposé. Déjà ça commence là. Réel, innovation technologique, l'énergie sur Alkan City y est gratuite, infinie et l'Alkanium a permis la naissance de robots, véhicules et armes juste ici inexistantes. Puisqu'on n'a pas la technologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce métal, donc l'Alkanium, est aussi le nom de la monnaie de la ville, disponible sous forme physique et virtuelle dans cette dimension ainsi que dans la nôtre. Car au-delà du fictif, Nikos veut vraiment pousser l'expérience auditeur en proposant divers éléments liés à son univers, uniquement disponibles à l'achat en Alkanium. Toujours dans l'autre dimension. En gros, au lieu d'échanger vos euros en bitcoin sur Uniswap ou compagnie, n'importe, vous le transformerez en Alkanium. Il vous expliquera tout ça, je pense, en temps et en heure, depuis votre portefeuille virtuel et le tour est joué. Pour vous donner une idée de tout ce que vous pourrez acheter en Alkanium, il y aura des pièces en métal de la monnaie qui, je crois, seront uniquement dispo dans les coffrets de l'album en précommande. Dans le même délire, vous pourrez également recevoir des passes d'identité fictifs qui vous donneront la citoyenneté Alkan. Puis, pour mieux comprendre l'histoire de chaque morceau du projet, vous pourrez tranquillement également feuilleter, si vous achetez en précommande les coffrets, un comics en édition limitée spécialement conçu pour l'occasion. Maintenant, en dehors des coffrets de précommande, vous pourriez également utiliser l'Alkanium pour acheter ses t-shirts, l'album physique ou même des NFT de quelques-uns de ses plus gros titres jusqu'ici qui ont fait des millions de vues. Et au montage, je vous intègre un petit exemple du visuel. Le connaissant, j'en suis sûr qu'il fera tout son possible pour faire vivre le plus longtemps ce projet, le plus longtemps cet univers et le plus longtemps cette crypto. Je vous avais dit que ça allait très chaud. Maintenant, on ne peut que lui souhaiter de réussir à distribuer son ambition, parce qu'il y a eu de graves imprévus survenus pendant la création qui ne dépendent ni de lui ni du projet. Bref, il a expliqué ça sur un thread, force frérot. Avant de passer à l'ultime chapitre, je me devais te faire un point sur l'un des vraiment des plus gros mystères. Pourtant, ce n'est pas non plus, voilà, mais peut-être. Bref, un des mystères qui me tracassent depuis facile trois ans. En 2018, je faisais une vidéo découverte sur un certain artiste atypique du nom de Haïko. A l'époque, il nous montre très vite que c'est un réel ovni aux stratégies parfaitement léchées. Le gars, il est loin, il enchaîne buzz sur buzz. Et surtout, il ne lâche pas un seul indice sur la signification de son pseudo à trois lettres. Pas d'indice, mais beaucoup de curiosité en tout cas. Dès ses premières interviews en 2017, il ne cesse de répéter que personne ne saura ce que veut dire son pseudo, mais qu'on le comprendra d'ici quelques temps. Je crois qu'est venu le moment de tenter de faire le puzzle nous-mêmes. Ah oui, et même si vous n'êtes pas spécialement fan de Haïko ou alors vous ne le connaissez pas, écoutez tout de même ce qui va suivre franchement au niveau stratégie. Si c'est ça, diplômé d'une des plus grandes HEC de Belgique, il faut savoir que Haïko est depuis des années rivée vers le commerce international. Soit l'échange de biens, de services et donc de flux monétaire allant des plus traditionnels, la banque classique aux plus futuristes. Depuis l'explosion du cours du Bitcoin en mars 2021 et donc sa big hype auprès du grand public, on a pu le voir à plusieurs reprises jouer de ça sur Insta ou même carrément passer des messages en vidéo. Avant de dire quoi que ce soit les haïs, j'ai vraiment des Bitcoins en trop. Si vous voulez pas. T'inquiète, moi je suis dedans aussi, je suis dedans. T'inquiète que vous m'avez carrégué. Achetez des Bitcoins les haïs, nous sommes les nouveaux millionnaires dans 5 ans, vous le savez tous. Sauf que soyons lucides. Il en parle maintenant que les gens sont hype par ça. Mais pour moi, Haïko est dans la crypto depuis. Il a bien fait ses sous avec et en a fait même carrément bénéficier son business musical qui lui a lui-même permis d'investir à nouveau, etc. Donc là, je me pose une question. Et si Haïko, l'un des meilleurs avant-gardismes dans le marketing musical et je pèse mes mots, avait associé il y a des années sa carrière musicale à la crypto-monnaie et que son pseudonyme symbolisait l'ICO ? Parenthèse explicative. Une ICO est une opération de levée de fonds par laquelle une société ayant un besoin de financement dans la création d'une infrastructure numérique émet un premier tirage de jetons de sa crypto-monnaie auprès de laquelle des investisseurs souscrivent avec des crypto-monnaies. Le principe reste cependant assez similaire à une campagne de crowdfunding version 2.0. Les créateurs vont bosser sur un site web vitrine du projet et y afficher entre autres et surtout un livre d'or commercial nommé White Paper. Ce White Paper va permettre d'expliquer le mécanisme de l'ambition en toute transparence dans l'espoir de nous donner envie d'investir dedans en communiquant au passage sur l'extrême potentiel de ce dernier et nous faisant croire en une grande plus-value de l'investissement et du projet à terme. Si on décide de soutenir l'intention, il n'y a pas de sorte de contrepartie en fonction de paliers monétaires. Par contre, comme je le disais, on nous donne accès à l'achat de la crypto-monnaie autour de laquelle l'équipe aura bâti le projet. L'intérêt, c'est qu'au fil du temps, elle va prendre de la valeur, que ce soit en pleine phase d'ICO ou même péter bien plus tard quand elle se retrouvera listée sur les plateformes d'échange. Dans le cas de Aiko, ça pourrait être représenté par le parcours du fan qui décide de suivre l'artiste au tout début de son développement alors qu'il ne vaut encore pas grand-chose. Peu de gens misent sur lui et ce faible nombre veulent voir développer son potentiel et avoir un certain retour sur investissement émotionnel en constatant son succès, ses buzz, ses collabs, etc. Ensuite, une autre spécificité de l'ICO qui lui colle parfaitement repose sur ses grandes planifications à long terme et la croyance propre en son ascension. Pour ceux qui suivent Aiko, vous savez que depuis le début, il a sorti énormément de séries de sons. Et chacune d'entre elles peut être vue comme des phases d'ICO au cours desquelles il explose en renommée et donc en valeur sur le marché. Puis un beau jour, hop, alerte, annonce, une collaboration avec YouTube Music qui s'opère et le rangé rit, etc. Et enfin, l'indice le plus frappant reste sa citation dans une interview de 2017 sur le média Simer où il disait « Si tu m'écoutes, tu es déjà dans les premiers ». Premier comme première émission de jetons dans une ICO. Et si nous, auditeurs des plateformes numériques, étions la crypto-monnaie de Aiko qui faisant fonctionner son projet, sa musique ? Allez, je donnais un ton un petit peu complotiste au récit, surtout sur la fin, mais je pense que c'est quand même très lucide et qu'effectivement, on n'avait pas toutes les clés en main jusqu'à cette année pour comprendre et que oui, il était encore une fois dans le futur, il nous a surpris, bref, voilà. Et pour terminer sur un autre argument qui montre qu'Aiko est très connecté musicalement à la crypto, en avril dernier, il ouvrait les enchères, je crois, pour trois nouveaux morceaux dispo en NFT et c'est le premier à avoir fait ça chez nous, quoi. Je crois qu'il est temps de conclure. Quand on dit que la crypto-monnaie, c'est le futur, ça veut surtout dire que la blockchain utilisant le système cryptographique va révolutionner le monde. Et ça a déjà commencé. Cette naissance, notre génération, a beaucoup de chance de la vivre, même s'il y a encore beaucoup de choses à créer autour. À travers cette vidéo, j'ai pu vous parler de tout ce qui a été entrepris à ce jour dans le rap game, du moins de pertinent et de complet. Par exemple, à l'heure où je tourne la vidéo, SCA, je viens d'annoncer sur un post Instagram, il vient pas d'annoncer en fait, il a juste fait un post avec marqué NFT dessus. Bref, du coup, je l'ai pas ajouté à la vidéo. Au moment où je tourne, c'est pas sorti. Donc voilà, je lui disais qu'il y a des projets rap qui ont été faits dans la crypto et qui sont très pertinents, mais il y en a par contre, pas très fuit, fuit. Prenons par exemple ZIAC et sa crypto-shit NFT. Son idée était de vendre 500 vidéos de barrettes et 10 vidéos de plaquettes de shit modélisées en 3D avec écrit ZIH dessus. Pourquoi pas en soi, si c'est numéroté, ça respecte le délire NFT et tout. Mais c'était quoi ce projet Yanklizar en fait ? Bref, et puis après, avec Ovaladé en 2020 aussi, là, qui avait foncé tête baissée sur un placement snap pour une crypto foireuse de A à Z. Tout ça pour dire que quand tous les artistes vont s'immiscer dans la brèche, il va pas falloir traîner pour recadrer les attrapes imbéciles. Parce que pour choper un petit billet, on aime plutôt bien se pervertir dans notre milieu. Allez, c'est tout pour moi. On se fixe le prochain rendez-vous sur un prochain sujet. Je pense d'ici un bon mois. Bref, les vidéos, elles arrivent quand elles arrivent. Voilà. Bref, la bise. Tu as la tépaisance.